Vous le savez, habituellement, j'aime bien venir avec des retours d'expérience, des choses que j'ai apprises durant cet épisode de vlog pour vous faire réfléchir. Mais là, je vous avoue que j'ai besoin de votre aide. En gros, je vous présente ces deux livres parce que ces livres sont caractéristiques de philosophies d'organisation. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais plusieurs personnes disent que les premières heures de la journée sont déterminantes pour le restant de la journée. Ce qu'on fait en début de journée va déterminer la qualité, l'efficacité, la productivité de notre journée. Du coup, il y a deux philosophies. Il y a la philosophie avaler le crapaud qui est cette idée de « Allez, on fait ce qu'on n'a pas envie de faire, qu'on doit faire. » Comme ça, on s'en débarrasse et comme ça, on est tranquille et il nous reste de l'énergie pour ce qui est fun. Du coup, on va avoir une belle journée parce que si on se débarrasse de ce qu'on n'aime pas trop, après, on ne fait que ce qu'on aime et du coup, on fait toutes les tâches qu'on a besoin de faire. Donc, c'est génial, n'est-ce pas ? L'idée du Miracle Morning, il y a une version pour Millionnaire que je n'ai pas lue, peut-être que je devrais lire, mais je devine un peu l'idée. Et c'est plutôt « Ok, on réfléchit 20-80, il y a des choses urgentes et importantes ou non urgentes et importantes et ça, ça doit être la priorité absolue. » Le risque, quand on avale le crapaud, c'est qu'après, on rentre dans un mécanisme où on est en réaction et où on subit un peu ce qu'on doit faire ou pas. Alors que là, c'est qu'on fait d'abord ce qui est prioritaire. Et quoi qu'il arrive, à la fin de la journée, il y a peut-être des trucs qui ne vont pas être faits, mais au moins l'essentiel est fait. Et du coup, pour l'adapter à mon business, si ça vous intéresse, moi, j'ai deux choix. Soit je commence ma journée par ce que j'aime moins et j'espère que ça n'offensera personne quand je dirai ça, qui est de répondre aux messages des prospects sur WhatsApp notamment ou d'envoyer des messages, de répondre aux messages au Slack de mon équipe, de gérer les tâches du style répondre à tel email, tel email, tel message direct ou pas. Il y a quoi comme tâches que j'aime moins ? Tout ce qui est un peu technique, un peu opérationnel. Moi, ce que j'aime, c'est me former, c'est coacher des clients d'ailleurs, plus que des prospects parfois, parce que ce n'est pas le but, je ne rentre pas dans les détails. Ça va être d'écrire, écrire par exemple un livre. Qu'est-ce que j'aime ? Créer du contenu. Tu vois là, cette vidéo, ça vient tout seul. Voilà, j'avais d'autres choses à faire, mais j'ai voulu faire cette vidéo. Voilà, transmettre. Finalement, tu vois, je me rends compte que c'est des tâches plus d'ordre relationnel qui me fatiguent parce que je suis quand même quelqu'un de plutôt introverti. Je suis un peu gêné de le dire, mais bon, je pense que c'est important de le dire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que je suis introverti que je ne suis pas bon quand je suis avec les gens. Souvent, on confond les deux. Ça, c'est un autre sujet encore. Et le Miracle Morning, voilà, ce serait de faire toutes ces tâches-là, de méditer, de réfléchir, de lire, tu vois. Et du coup, ma question pour vous est, je fais quoi ? Parce qu'en fait, quand tu es un peu solopreneur, à la limite, peu importe. Mais aujourd'hui, tu vois, si j'ai un penchant, c'est plus sur avaler le crapaud. Pourquoi ? Parce que j'ai une équipe. Et ça, j'avais lu ça aussi un jour. C'est que si au début de la journée, tu donnes une direction à l'équipe, tu réponds aux questions de l'équipe, eux peuvent bien travailler tout le restant de la journée. Donc toi, tu es une personne, tu fais un effort pendant une heure et toute ton équipe va bien travailler. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux investir une heure de ton temps à faire des choses que tu n'aimes pas forcément pour qu'après, ton équipe puisse avancer ? Par exemple, qu'est-ce que j'ai en tête ? Lingen, il faut fixer cette date. Dis-nous, quelle est la date de la prochaine émission d'Estrom ça ? Eh bien, moi, j'ai peut-être la flemme de faire ça. Mais si je le fais, après, ça soulage mon équipe qui peut passer à l'action parce qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire. Et après, ils passent une bonne journée, tu vois. Du coup, d'un point de vue altruiste et en bon leader, j'ai envie de dire, je vais faire ce que je n'ai pas envie de faire. D'abord, comme ça, mon équipe peut bien travailler. Mais le visionnaire en moi est en mode, ouais, mais si Lingen, tu fais ça toute ta vie, tu n'écriras plus de livres, en fait. Parce que le livre, ce ne sera jamais prioritaire. Et moi, j'ose penser que c'est en fait une zone de génie que j'ai à explorer. Et que ça fait maintenant deux ans que je n'écris plus de livres, alors qu'en fait, je suis sûr que je sais que j'aime énormément ça. J'en ai quand même publié. Donc voilà, voilà. Quel est ton avis ? Est-ce que tes teams, allez, on va dire, dans le chat, en commentaire, mettez-moi, est-ce que vous êtes team crapaud ou team morning ? Juste pour être clair. Et puis, si vous voulez justifier un peu votre pensée, ce sera avec grand plaisir. Voilà, bon, en tout cas, merci. Parce qu'en faisant cette vidéo, je vois que je dois plus tendre vers un truc. Mais en faisant quand même attention à ça. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine. Merci d'avance pour vos retours. Et puis, je ferai peut-être un autre épisode de vlog pour vous faire un feedback sur ce que j'ai décidé. Et je garde aussi en tête que ce n'est pas figé. On a le droit de faire d'une certaine manière un jour et changer à l'avenir.